voici donc une collection de noël assez traditionnelle dans les teintes puisqu'on a du rouge et du vert donc on a déjà une couverture rouge bien 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 foncé c'est la couverture 48 que vous pouvez assortir avec donc les papiers en 20 20 vous avez la même chose que dans le 30 30 sauf que vous avez une page au lieu d'avoir les petits embellissements à la fin avec toutes les étiquettes vous avez quatre cartes quatre cartes ici un motif dans ce papier là donc 24 pages quatre fois les six pages et recto verso en 190 grammes donc on a pour aller avec ça je vous ai fait une petite sélection donc vous avez en promo en ce moment les gels pailleté ça vaut vraiment le coup parce que vous avez toute la collection donc ça va avec tout je vous ai mis les attaches parisienne et les flippettes de la marque dress my craft donc dans les tons rouges et vous avez ici du noir du rouge du rose et du saumon un petit peu rose saumon et rouge noir que vous pouvez assortir avec pour l'encre vous avez le rouge magique et la touche de pistou le vert pesto le 058 et ensuite pour les embellissements je vous ai mis vous pouvez utiliser hop les jolis rubans or je vous ai mis donc c'est ces coeurs en feuilles de laurier que vous pouvez utiliser pour faire des embellissements parce qu'on a des jolies feuilles ici également sur les motifs alors je vous montre les papiers on va les découvrir ensemble donc on a déjà un joli verre à voyer une huile de pistou le pesto qui va pile poil avec n'hésitez pas à utiliser des choses couleur or aussi pour raviver un petit peu les teintes donc à l'arrière on a tout un tas d'étiquettes alors on connaît les petits coeurs en peines d'épices qu'il y avait dans le papier frosty qui ne font plus donc vous savez les collections c'est juste un an après il n'y en a plus il n'a plus il n'a plus voilà après ils changent de collection même si elles étaient super jolies ben voilà ils passent à autre chose donc là on a un fond blanc avec quelque chose de légèrement rosé et ensuite on a donc des fleurs de poinsettia là c'est pareil vous pouvez utiliser des dies pareil pour les boules de gui pour faire des gui du hou enfin des petites baies comme ça pour faire des embellissements sur l'album donc là on a des rayures ici donc vous avez toujours ce joli oiseau rouge un fond de briques et ses belles blé b des cloches c'est très joli ce carreau là on a beaucoup ce vert clair ici donc vous avez une page très fleurie du rouge et des étoiles si on est parti encore sur des planches avec des motifs baroques et puis très joli fleurs des feuillages le motif tricot jacquard qui était aussi dans l'album frosty me semble une couronne alors là vous pouvez faire une couverture ou une page de scrap avec le renne comme ça donc vous avez les nouveautés de dyes de noël qui sont arrivés en boutique dans le rayon dyes et noël donc vous avez avec et bien les étiquettes pochettes comme d'habitude allez je ne vous les ouvre pas dans celui-ci par contre il doit être un peu plus cher parce que vous en avez 18 au lieu de 12 dans les autres paquets donc là vous avez deux fois 9 pages 9 double page voilà pour celui-ci donc voilà cette petite collection rouge un petit peu traditionnelle on va dire et je vous retrouve avec une dernière collection qui s'appelle holidays is now dans les vacances à la neige donc là on est plus dans les tons bleus allez je vous montre ça juste après